La chèvre d'arrondissement de vacances, Gisèle Laurentounou, épouse à Zandébé, et les candidats aux élections législatives de janvier 2023, Michel Minakonbaou, Serge Dimitri Anagokouta, mettent les femmes amazones d'Acro-Missérité en ordre de bataille. Nous avons hier rencontré les femmes, quelques femmes leaders de chaque arrondissement de la commune d'Acro-Missérité. Vous avez eu aujourd'hui les cinq arrondissements ici et on a eu à échanger par rapport aux échéances prochaines. Les élections législatives de janvier 2023, on a fait un tour d'horizon par rapport au positionnement et nous avons fait des engagements. On a essayé de nous donner une ligne de conduite par rapport aux échéances. Comment nous allons travailler ? Nous devons mouiller le maillot pour louper le renouveau. Nous devons tout faire pour qu'au soir du 8 janvier 2023, notre candidat, qui est actuellement en quatrième position, puisse se retrouver parmi les élus, les gagnants de la 21e constitution électorale. Ce vendredi 18 novembre 2022, l'arrondissement de Vakon a servi de cadre à une rencontre des femmes leaders de la dite commune. Elles ont été sensibilisées et incitées à se rendre dans chaque village pour rémobiliser les militantes et militantes de l'Union Progressiste Le Renouveau. Les députés ne sont pas méchants. C'est ce qu'il y a. À la fin de la dite séance, les participantes se disent très contentes et sont prêtes à mouiller le maillot pour rafler les voix au profit de leurs leaders le 8 janvier 2023. Nous sommes venus dans le cadre des préparatifs des législatives de 2023. Si nous allons gagner les élections, ce n'est pas dans les désordres. Il faut une organisation à la base. C'est dans ce filet d'estiles qu'on a décidé de faire une réunion en invitant notre candidat, le maire honoré Michel Baou, ce soir, pour que les femmes puissent entendre quelque chose de sa bouche, pour savoir maintenant, une fois dans les arrondissements, dans les villages, comment parler aux autres. Nous avons invité quelques têtes de pont qui vont faire l'évangélisation pour nous, dans les villages respectifs. Le candidat de l'Union Progressive, le Renouveau, natif de Vacan, appelle au calme et au pardon car une compétition se gagne dans l'Union. Vous savez que la CA de Vacan, c'est une femme dynamique. Donc elle a son regroupement de femmes que je suis venu visiter. Parce qu'elle a appelé certaines personnes ressources pour leur parler des opportunités du PAG et profiter pour leur annoncer que le maire est candidat pour les élections prochaines et que de commencer à mobiliser les femmes au profit, bien sûr, de la liste de l'UPR, « L'Union Progressive, le Renouveau ». Donc je peux vous dire que c'est pour double opération que nous sommes arrivés ici. expliquer aux femmes les opportunités du programme d'action du gouvernement numéro 2. Également leur dire de commencer à remobiliser les femmes pour l'événement du 8 janvier 2023. Donc c'était bien sûr l'œuvre de la CA que je suis en train de féliciter. Nous avons constaté des injures publiques, des menaces, la diffamation, tout et tout. Et vous savez, comme c'est des jeunes manipulés, des jeunes innocents, il faudrait que nous les pardonnions. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc il revient aujourd'hui que tout le monde renaisse. Il revient aujourd'hui que ceux qui manipulent renaissent et qu'ils se disent que chacun a son tour sur le coiffeur. Donc ce n'est pas seulement qu'un poste de député, un siège de député qu'on trouve en politique. Donc ils n'ont qu'à savoir que le pouvoir est très dense et qu'ils n'ont qu'à attendre leur tour. Pour moi, je les pardonne parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Et je les invite à la table de la réconciliation et du pardon. Je leur demande de se mettre au travail parce que si le PRD, l'ex-PRD en 2015 avait enlevé trois sièges dans la 20e et que l'UPRD en 2019, où le PRD n'avait pas pris part à la fête, avait enlevé trois sièges mathématiquement, aujourd'hui l'UPRD le renouveau. L'UPRD le renouveau est plus fort dans la 20e circonscription électorale. Donc pour cela, je voudrais les inviter tous à remobiliser nos militants pour la victoire finale du 8 janvier 2023.